bienvenue sur ni tv dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour animer un ascenseur ou un mode charge vous allez voir c'est pas très compliqué allez c'est parti alors laissez moi vous présenter l'ascenseur ou plutôt le nom de charge de ni tv alors voilà de quoi ce nom de charge se compose une plaque principale qui sert bien entendu de plaques pour monter dessus et faire monter des objets ou des gens une console voilà avec quelques petits détails fait avec la texture d'accord monter et descendre et bien entendu des rails d'accord et là justement je vais vous montrer comment donc là oui c'est composé de 1 2 3 3 props qui sont totalement indépendants les uns des autres j'ai fait une console et puis j'ai fait un nom de charge de base donc là ce que je vais faire déjà ma console est ici donc là maintenant je vais sauvegarder le reste donc la console on va aller dans scène on va la cacher parce qu'elle est déjà sauvegardée là j'ai eu le guide et j'ai là je demande charge donc là c'est parti ce que je vais faire je vais cacher ce dont je n'ai pas besoin comme le sol n'a pas besoin de le voir voilà donc le guide je vais le cacher je prends de mon charge je vais le mettre on va dire comme ça voilà j'allais dans contenu custom et props et je vais sauvegarder et là on va appeler plateforme plateforme à voilà peut-être qu'il est la caméra je fais un clic droit et capture tonnel voilà comme ça on voit mieux je vais dans scène hop je cache je prends mon guide qui est là alors là c'est un petit peu plus compliqué à prendre en photo on va dire comme ça voilà contenu je fais sauvegarder et là je l'appelais rail non on va l'appeler guide guide plateforme comme ça je sais que ça va ensemble et après je vais vous montrer on va mettre ça dans un dossier pour tout récupérer ensemble indépendamment voilà donc ça on a nos trois éléments qui sont là je les retourne dans scène je remets tout visible les trois qui vont les trois qui vont composer et dans contenu là ce que je vais faire je vais je vais laisser en vrac comme ça pour le moment et là on va utiliser pareil le système de cube pour tout regrouper au même endroit donc là c'est pas compliqué un petit coup de sauvegarde voilà on va créer un petit chez box là ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir renaliser la boxe donc déjà on a des places n'appuie sur r on lui redonne une forme plus petite qu'elle ne nous dérange pas et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre derrière la console ici voilà alors pourquoi je la mets ici parce que si jamais je prends le contour de nos personnages avec la manette et la fonction motion director ici la boîte le personnage risque peut-être d'interagir avec physiquement c'est à dire ils risquent d'entrer en percussion avec l'entrée en percussion il risque d'entrer en contact avec et donc d'enjamber la boîte et alors qu'elle sera invisible c'est un petit peu idiot de faire ça voilà donc notre boîte est ici là on fait le même système on retourne dans scène donc je prends le monde charge le guide la console ça va composer un seul élément je fais un clic droit attaché attache et je sélectionne ma boîte voilà là on a la boîte tout est dedans donc là je fais un double clic dessus et j'appelle ça monte charge c'est un c'est désolé monte charge type à voix je retourne dans modifier matériel hop je choisis ma petite box qui elle ne sert à rien juste à tout regrouper opacité 0 et voilà ni vie connue voyez même même l'ombre qui est généré disparaît voilà j'oublie pas de retourner dans la tribu et de mettre le pivot de l'ensemble au centre mais au sol en bas voilà parce que c'est quelque chose qui va être posé au sol maintenant ce que je vais faire voyez tout est sélectionnés dans scène le nouveau marteau type A de chez Alacorp idéal pour taper sur les gens ou pour bricoler construit à partir de matériaux 100% recyclables il est bon pour l'environnement vous voulez vous procurer allez directement sur notre site internet et commandez le il résout en 24 heures et mon nom de charge A il est sélectionné donc là je vais sauvegarder tous les éléments regroupés ensemble comme ça je n'aurai pas à reconstruire mon nom de charge si jamais je veux en faire un genre juste de faire un double clic dessus il apparaîtra directement tout près donc là je vais c'est bon il est sélectionné je fais save et là je vais appeler charge voilà là il est complet je vérifie que la photo est très bonne ouais moi j'ai peut-être zoomé un petit peu plus voilà donc pour zoom juste pour changer la photo c'est mon charge à l'endroit où il est censé aller donc j'ouvre ma scène un peu là j'ai besoin de voir le sol du bâtiment j'ai besoin de voir le mur arrière et de voir le plafond du bâtiment enfin ouais c'est ça donc le nom de charge donc on sélectionne ici s'il veut bien non juste là c'est pas ça que je veux c'est sûr mon charge voilà c'est lui w il va venir ici donc là je le centre et là je viens de positionner au bon endroit donc il va venir contre ces poteaux là contre ce poteau là c'est bon j'ai besoin du mur de gauche pour voir si ça traverse pas le mur ok c'est bon donc je reprends mon charge il a peut-être un petit peu plus comme ça ouais je crois que voilà il est en contact du mur c'est très bien la console et rentre pas dans le mur c'est très bien ok maintenant envoyé on se rend compte que ça ça ne monte pas jusqu'au plafond donc comment on fait on va dans notre charge on ouvre on sélectionne là c'est ce qui s'appelle le guide on appuie sur r le centre de gravité vers le bas donc on a juste à tirer vers le haut et voilà on adapte la hauteur comme il faut on change l'angle d'acama regarde si ça traverse pas le plafond donc là je continue j'appuie sur r là ça traverse et là ça traverse et là ça traverse pas on va laisser comme ça c'est très bien ça traverse pas c'est parfait et je vais vous montrer comment ça fonctionne donc pour ça c'est pas compliqué déjà on sauvegarde donc là pour faire fonctionner le monde charge en réalité là vous avez on va sélectionner un timer on va dire que mon charge va monter en combien de temps aller en 1 2 3 secondes donc comprendre timer on l'avance sur trois secondes voilà on ouvre la timeline on s'arrête pile à trois secondes précis pop 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 voilà on met la fin des vidéos ici quand il est à trois secondes là ce qu'on fait maintenant il ya des éléments il est composé de trois éléments il n'y en a que deux qui vont bouger ensemble c'est la console et le monde charge donc j'appuie sur contrôle je sélectionne les deux j'appuie sur w je suis bien trois secondes et je le monte papa 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 à la hauteur c'est à dire où il doit être je bouge ma caméra je regarde si c'est à la bonne hauteur très bien et là on se rend compte que ça traverse le plafond mais bien entendu le plafond a été conçu pour donc ce qu'on fait on laisse à trois secondes aussi et là on ouvre le plafond et là et ont choisi la trappe du toit trappe du toit qui est cette pièce là qu'on va sélectionner mais qu'ils voient pas on appuie sur w et tac 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 on vient la cacher là et voilà le travail il a même sélectionné à nouveau notre console et notre monde charge et on peut les faire monter un petit peu plus en hauteur voilà puis là à bord très bien et donc du coup maintenant ce qu'on peut faire c'est revenir au début de la vidéo et mettre en lecture et voyez ça monte ça monte la trappe s'ouvre et hop là c'est parti et et là ce qu'on peut faire on regarde voyez la trappe elle est peut-être un petit peu lente à s'ouvrir donc on peut tricher donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner notre trappe de plafond à du toit qui est ici voilà on va ouvrir la timeline on va aller à la fin de la vidéo et là vous voyez le marquage dans transforme qui lui dit que c'est par la quoi donc on va le supprimer donc elle va revenir ici à sa place d'origine c'est à dire que l'avril est fermé et là ce qu'on va faire c'est on va faire en sorte que la trappe sont ouvertes au bout de deux secondes comme ça il restera une seconde de monter l'ascenseur donc au bout de deux secondes on recule le timer hop 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 on cherche les deux secondes qui sont ici voilà et là on appuie sur w toujours sur le trap et on l'ouvre voilà et là ça veut dire qu'à deux secondes la trappe sera complètement ouverte terminé je reviens au début de la vidéo je mets la lecture et la trappe sous l'ascenseur arrive c'est déjà plus rapide je reviens début de la vidéo mais cette fois ci sous un autre angle on va dire celui ci je peux même allumer lumière comme ça vous verrez peut-être un peu mieux je mets la lecture voyez la trappe s'ouvre bien avant ça laisse bien le temps maintenant on va faire la même chose avec un personnage à l'intérieur d'accord donc là je vais faire apparaître le personnage il est où il est où il est ici voilà je vais le positionner sur l'ascenseur sur la plateforme voilà mon personnage est ici on va le faire tourner en direction de de la console on va le rapprocher de la console voilà je vais pas faire l'animation où il appuie dessus mais on va le mettre devant comme s'il venait d'appuyer dessus et là en fait c'est pas compliqué c'est le même système on met la vidéo à trois secondes où on est censé aller voilà donc puis vous voyez il suit pas c'est normal et on va tout simplement à trois secondes on va sélectionner le personnage on va faire monter lui aussi là où il est censé être c'est à dire ici juste là on revient au début de la vidéo hop j'enlève la lumière on met la lecture en route 1 et vous voyez un papa 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 l'illusion ça fonctionne le personnage a pris l'ascenseur on va le voir sous cet angle là maintenant lecture up la ouverture de la trappe du toit tac l'ascenseur et voilà c'est rapide voilà comment ça fonctionne en gros d'accord il doit y avoir d'autres techniques peut-être plus efficace et d'ailleurs on va tester vous savez qu'on va en tester une donc on a revenu au début de la vidéo voilà on va prendre un personnage qui est là et lui on va tout simplement faire un clic droit sur personnage grimoire object animation si je mets en lecture c'est fini il bouge plus il reste là où il était on va tester quelque chose on va tester on va essayer de le lier à la plateforme pour voir si ça fonctionne alors j'ai jamais fait ça marchera peut-être pas on verra bien donc le personnage est là je fais un clic droit dessus je vais faire link link to et je choisis la plateforme elle a été sélectionnée en blanc donc je puis sur lecture et voilà ça fonctionne vous n'avez pas besoin de bouger votre personnage à la main vous pouvez juste le lier d'accord et ça vous évite à avoir ça vous évite d'avoir à bouger votre personnage comme vous le souhaitez vous pouvez bien entendu dans ce temps ou dans ce contexte là par exemple vous pouvez par exemple revenir au début de la vidéo comme ceci on va on va tout refaire cette fois ci avec le mode lié là je vous ai montré le mode qui fonctionne à tous les coups mais qui est un petit peu chiant donc clic droit sur le personnage link un link d'accord si je mets sur lecture normalement il ya plus d'animation voilà si vous vous souvenez bien dans le monde charge en amont on a monté en premier le monde charge on a monté en seconde la console maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de lier la console au monde charge de s'occuper de monter que le monde charge donc ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne le monde charge on est à 0 de la vidéo lui on va lui laisser son animation qui a trois secondes fait qu'il est en l'air et la console on va l'apprendre on va faire un clic droit dessus en faire remove object animation donc si je mets en lecture cette fois ci elle bouge pas on est bien d'accord elle on va essayer de la lier au monde charge pour voir si ça fonctionne donc clic droit clic droit bonne question et je n'ai pas l'option de lier alors je retente ma chance clic droit look at look at look at ligne à ligne à ligne non 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 aligner aligner non non on va essayer là dans édit la tata link alors là là c'est non ce n'est pas possible alors c'est là cette fois ci c'est pas possible pourquoi c'est pas possible parce que cet élément est déjà attaché à ce qui compose le monde charge à la limite il faut détacher cet élément du monde charge donc je vais vous montrer comment on détache un objet qui fait partie d'un seul objet comme celui comme on a fait oula j'ai cliqué sur le sol j'aurais pas dû comme on l'a fait pour les autres donc pour détacher un élément on sélectionne l'élément qu'on veut détacher donc la console je veux la rendre indépendant du monde charge je fais un clic droit dessus je sais on peut pas d'ici alors si vous pouvez pas d'ici par un vous la sélectionnez vous faites vous avez dans edit et vous faites attache des tâches et voilà la console ne fait plus partie du groupe d'éléments qui composent le monde charge maintenant comme elle n'en fait plus partie on devrait pouvoir faire un clic droit dessus l'allié link to sélectionner la plateforme on prend notre personnage je fais pas les vêtements le personnage en entier qui droit link link to la plateforme lecture c'est parti et voilà travail bien entendu à trois secondes la vidéo est terminée mais si jamais vous voulez je vais je vais vous faire bouger personnage mais sans animation on va juste le décalé sur le côté ici sur le toit d'accord donc on laisse on est à la fin de la vidéo on ouvre la timeline on va on rallonge la fin de la vidéo on va dire là on est à trois secondes donc on va dire je sais pas moi quatre à cinq secondes ici voilà je remets la fin de vidéo ici à cinq secondes je veux que le personnage qui est lié ici je veux qu'il soit délié et qui puisse bouger mais là on va pas faire l'animation juste le faire bouger tout simplement et donc normalement pour ça ce qu'il faut faire c'est qu'il faut revenir à trois secondes il faut prendre notre plateforme là où tout est lié il faut revenir ici preview ce qu'est il n'a pas mis c'est pas on sait que c'est on sait que c'est à trois secondes deux trois voilà allez ici que rentrer voilà vous cherchez les trois secondes pile trois secondes à plat là on est pile à trois secondes vous sélectionnez votre personnage à trois secondes c'est là c'est là qu'on sait qu'il ya en haut et là normalement ici dont vous avez le nom du personnage vous avez une petite flèche vous cliquez dessus normalement vous avez quelque chose qui doit s'appeler constrain c'est ici et dans constrain vous avez link voilà c'est ici voyez la ligne qui est là à trois secondes juste ici ce que vous pouvez faire c'est vous pouvez cliquer sur transforme double clic pour marquer un point d'un point d'accord vous pouvez même faire la même chose pour votre plateforme donc pile à trois secondes c'est ici dans transforme ça vous permettra de savoir que c'est à ce moment là que la plateforme est totalement en haut donc on revient sur notre personnage voilà donc là vous voyez on a ici d'un constraint les quatre on a ligue donc à trois secondes on clique dessus là puis ici à trois secondes ont fait un clic droit dessus on fait un link voilà à partir des trois secondes votre personnage n'est plus du tout lié à l'élément sur lequel il est rimpé qu'il a fait monter et changer de niveau ça veut dire que maintenant si je vais à la fin de vidéo à cinq secondes voilà ici que je prends mon personnage que je le fais pivoter s'il veut bien qu'ils votent il n'est pas pivoter attendez pourquoi il n'est pas pivoter sélectionner voilà on va faire pivoter et on va le faire glisser ici voilà donc normalement si je reviens au début de la vidéo ça devrait fonctionner on va on va dézoomer voilà comme ça on verra mieux on va désélectionner on va faire lecture et regarder jusqu'à trois secondes il est lié après il est délié et il bouge et voilà comment on fait monter un personnage dans un ascenseur dans quelque chose comme ça oui on a lié le personnage au début donc ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin au final de s'embêter à prendre le personnage à faire monter nous et madame en même temps que le monte charge on a juste lié à l'élément qui bougeait et il a bougé en même temps et en plus une fois qu'il est arrivé à destination on l'a délié et il s'est déplacé et voilà un exemple d'animation assez simple à réaliser après c'est à vous de rajouter bien entendu les animations de marche les animations de quand il attend que ça monte etc etc là c'est juste du basique du simple et voilà cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu laisser un commentaire et si jamais la chaîne vous plaît alors abonnez vous oh une dernière chose regardez bien dans la description de cette vidéo vous trouverez un lien pour vous rendre directement sur instant gaming là dessus vous pourrez directement acheter des jeux beaucoup moins cher allez à plus